Peut-être c'est le pari risqué, justement, que moi j'ai pas tellement mis sur le côté effectivement du succès, enfin il y a un côté attendu au tournant, il y a un super casting et la star du casting c'est aussi le livre, puisqu'effectivement c'est un best-seller avec un prix Goncourt, mais j'avoue que moi j'ai pas tellement pensé à ça parce que je trouve que le livre en lui-même que d'ailleurs moi j'ai lu avant qu'il ait pris Goncourt représente déjà un grand nombre de défis à relever, le premier évidemment c'est la matière, l'histoire le fait que moi quand je l'ai lu, je le lisais, c'est un producteur qui m'a fait lire, donc dans la perspective de est-ce que ça t'intéresse, une adaptation, etc. Donc je lisais dans cette perspective, mais en fait très très vite j'ai oublié, parce que j'ai été complètement happée par ce livre, il y a vraiment quelque chose de fascinant tout en nous amenant tout de suite sur quelque chose de très très sombre, et donc j'étais restée sur une sensation de vertige, une sensation de puissance en fond, et ça ça a été une boussole pour moi, c'est-à-dire que je voulais vraiment que le film, mais avec des armes différentes de celles du livre, forcément puisque c'est un film, nous plonge aussi comme ça dans un état difficile à appréhender, c'est pour ça d'ailleurs que c'est difficile parfois d'en parler juste après avec les spectateurs. Et l'autre chose, c'est que je trouvais que ça représentait un défi aussi, une espèce de double orientation dans le livre qui était à la fois quelque chose de très précis, presque documentaire sur le Paris d'aujourd'hui, hyper juste quoi, sur le microcosme avec beaucoup de détails, avec ce que c'est aussi la vie triviale de la garde d'enfants, des choses du quotidien, voilà, quelque chose qui s'apparente aussi à une chronique sociale, et de l'autre côté, un personnage qui est un personnage qui par certains aspects est un personnage de conte en fait, de conte un peu maléfique, qui vient travailler des thématiques qui sont assez ancestrales, assez primitives comme ça, et du coup qui allait plutôt orienter le film du côté du film de genre, du thriller. Et comme chroniques sociales et thrillers, normalement, on les marie peu, je trouvais que c'était assez excitant, que moi effectivement, je suis vraiment dans le cinéma français où on sait assez bien faire le naturalisme, enfin moi c'est quelque chose qui me passionne, mais je trouve ça intéressant que ça vienne s'entrechoquer avec peut-être des films d'horreur en fait, par exemple, des classiques de genre et d'essayer de mêler tout ça. Enfin, et puis le dernier défi, pas des moindres, c'était la présence des enfants, où effectivement, moi j'ai vraiment choisi d'en faire des personnages à part entière dans le film, ce qui impliquait une façon de fabriquer le film très particulière, un tournage organisé autour de leur présence, et puis un risque, voilà, de travailler avec des, en plus des tout-petits, et puis une jeune actrice de 5 ans. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi ça m'a plutôt réjouie en fait, au contraire de me faire peur, enfin, disons que ça me faisait peur, mais j'aime bien aller là où ça fait peur, j'aime bien quand il y a un défi à relever, donc voilà. Comme beaucoup de gens, j'ai candidaté, et en parallèle, il y a Karine Viard qui avait lu le livre, et c'est vraiment une volonté de sa part, elle s'est dit j'ai envie de jouer ce rôle, donc elle a appelé un producteur, qui lui a dit qu'il faut trouver une réalisatrice, et ils avaient pensé à Maïouen, et c'est cet attelage qui a remporté la mise, et moi je savais que j'étais un peu une dauphine, quoi, voilà, que ça avait failli être moi, mais c'était pas moi. Donc moi j'ai complètement oublié cette histoire, je me suis consacrée à d'autres choses dans ma vie, et en fait, un an plus tard, alors qu'en plus, moi je venais d'avoir mon deuxième enfant, donc j'étais concernée à titre personnel encore plus fort par les problématiques du livre, j'étais, voilà, avec un bébé en train de chercher une noue, etc. J'apprends par un des producteurs que je connais très bien, et qui savait que j'avais été intéressée par le livre, que Maïouen ne veut plus faire le film, parce qu'elle a envie de se consacrer à un projet beaucoup plus personnel, qu'elle est en train de finir d'ailleurs, et du coup, j'ai accepté de reprendre le projet, avec Karine bien sûr, enfin c'était pas trop, c'était pas une contrainte désagréable on va dire, et en repartant du premier scénario que Jérémy avait écrit pour Maïouen, et du coup on a travaillé ensemble avec Jérémy, et on a modifié le scénario à mon gré, et du coup c'était une rencontre super en fait avec Jérémy, que moi je connaissais un peu comme acteur forcément, et je sais pas comme il a quelque chose, comme il est très séduisant, très sympa et tout ça, j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui était un peu, comme ça, qui pouvait être un peu dans la surface, en fait il est hyper travailleur, il connaît hyper bien le plateau de par son expérience d'acteur, de collaborateur de Valérie Donzeli, et du coup il n'écrit que des scènes hyper excitantes à tourner, et notamment pour les acteurs, c'est vraiment sa force, moi je trouve, vraiment d'avoir justement fait du livre qui propose déjà des situations, des personnages très forts, etc., mais d'en avoir fait une matière pour le plateau, et voilà, donc moi de toute façon je n'écris jamais mes scénarios au sol, j'aime mettre plusieurs à toutes les étapes de fabrication du film, mais du coup c'était une rencontre très fertile et très agréable. J'ai fait un peu par ordre, c'est-à-dire que du coup Karine, elle était là, un peu à l'origine de tout, j'ai fait des essais avec plusieurs comédiennes, et au final on a fait des essais avec Karine, avec trois comédiennes pour choisir Leïla vraiment avec une évidence totale, sur l'alchimie entre les deux c'était parfait, c'est vraiment le couple du film, pour moi la mère et la nounou, et ensuite j'ai fait un peu pareil pour trouver le mari de Leïla, le truc c'est que Leïla est énormément tournée, donc elle a déjà été mariée à plein d'acteurs, et c'est vrai qu'on n'a pas envie de rejouer quelque chose qui a déjà été joué dans un autre film, enfin en tout cas je n'avais pas spécialement envie, et Antoine, moi je l'avais vu que dans 120 battements je pense à l'époque, mais je l'avais trouvé vraiment prodigieux, et il est vraiment prodigieux, c'est vrai que c'est un acteur de sa génération, hyper précis, hyper fort, qui apporte énormément de choses sur le texte, très intelligent et tout ça, comme les trois acteurs d'ailleurs de ce film, et ce que j'aimais bien c'était justement que, effectivement moi je l'ai poussé à son maximum de la virilité, mais c'est pas le mec qui incarne le plus la virilité, mais moi je trouve ça assez moderne, en tout cas je trouve que tous les deux on dirait vraiment un couple parisien de mes amis, et du coup ce que j'aime bien c'est que c'est pas justement un macho, d'ailleurs dans le livre je trouve qu'il est plus dur Paul, il est plus antipathique que dans le film, à mon avis, et c'était important pour moi qu'on puisse être en empathie un peu avec tous les personnages du film, qu'on soit surtout jamais dans le jugement, et surtout je trouve ça plus intéressant aussi sur un discours sociétal, sur le fait que même les jeunes gens qui sont chouettes, qui vont se dire féministes, qui vont se dire qu'ils s'occupent de leurs enfants, etc., en fait quand même très souvent ils restent un peu en retrait, voilà. Je tiens à dire que déjà les bébés, le premier bébé c'est mon propre bébé, ce qui aide beaucoup, effectivement à être sûr qu'on lui fait pas de mal, et ensuite c'est une paire de jumeaux quand Adam grandit, d'amis à moi, donc la mère était là, etc., et c'est vrai qu'avec les bébés on est de l'ordre du documentaire, parce que souvent on me dit mais comment vous les avez fait pleurer, je dis non mais attendez, un bébé en fait, vous le prenez 30 minutes, s'il ne bleut pas une fois, c'est bizarre, enfin c'est qu'il est très très bien luné, etc., et du coup nous on calait dans le plan de travail, parce qu'on ne les a que 30 minutes, on a respecté la loi qui est très bien d'ailleurs, parce que la petite fille elle ne pouvait pas tourner plus de 3 heures, mais en fait c'est normal ça, qu'au bout de 3 heures, franchement elle est fatiguée quoi, elle est incapable de se concentrer, elle avait 5 ans, donc c'est tout à fait normal, et les bébés c'est 30 minutes, et du coup voilà, on calait, si vous voulez, le plan de travail en fonction d'après le biberon, avant le biberon, après la sieste, etc., et quant à la petite fille, parce que moi franchement je remercie encore les parents quoi, de m'avoir donné leur accord, parce que c'est quand même énorme d'accepter que son enfant parte sur un projet pareil, donc on s'était mis d'accord avec ses parents et la production pour qu'elle ne connaisse pas la fin justement, parce qu'on s'est dit que sinon d'abord c'était un peu traumatisant comme histoire, et puis qu'elle allait avoir peur de Louise ou de Karine, enfin encore que moi je pense qu'elle faisait quand même assez bien la distinction, puisqu'elle était vraiment consciente qu'elle jouait le rôle de Mila, etc., et avec elle pour moi il y a quand même une forme de travail d'actrice, c'est-à-dire qu'on ne lui donnait pas les scènes à apprendre par cœur, on lui faisait parfois des répètes qui l'auraient aidé à faire le parcours de la scène, et ensuite on gardait toutes les rencontres avec Leïla, Bechti et Karine pour le tournage. Ça voulait dire que toute l'équipe était hyper mobilisée autour de ces enfants, que on ne pouvait jamais attendre les techniciens, et que les acteurs adultes, ils se sont adaptés et quelque part la direction de l'acteur, elle est un cran au-dessus avec les enfants parce que c'est Karine Vare et Leïla Bechti les répliques en fait, parce que c'est elle qui les entraîne et qui ont accepté de jouer vraiment avec cette petite fille.